Voici au centre de Namur, c'est celle qui partait un seul temple pour aller vers l'Expo Faux de Nature qui est un ensemble d'expositions temporaires dans différents bâtiments historiques de Namur. Et c'est parti ! Cette exposition, c'est qu'elle se déroule dans les endroits historiques du lieu Namur et par ce fait, elle lit le patrimoine historique et architectural avec la photographie de l'exposition qu'on a fait. L'exposition est répartie dans plusieurs bâtiments de la rue de Namur, comme vous pouvez le voir sur cette terre. Cette exposition regroupe un très grand nombre de photos sous forme de concours et les photos sont autant amateurs, autant professionnelles. Alors, en fait, on a la chance de voter à l'élection du prix du public et du coup, moi j'ai choisi de voter pour ce tableau-ci parce que c'est mon tableau préféré dans l'exposition. Voilà ! Est-ce que, donc, pour vous, vous avez dit que cette exposition, c'est de la culture ? Et en quoi ça te traite de la culture ? Ben, tout simplement parce que, quelque part, la science est partie des connaissances communes. On se trouve que la science reste par soi inaccessible. Certains sont peut-être parfois un peu compliqués. Mais ici, justement, on a voulu, quelque part, la populariser, justement, face à ces photos-là. Donc, en ayant des photos qui viennent de Belgique, de l'étranger, etc., et qui permettent de montrer de belles choses, je dirais. Donc, quelque part, c'est quelque chose de la nature, en plus. Donc, que ce soit les oiseaux, les flancs, les insectes, voilà. Donc, ça permet d'avoir une idée assez précise, plein de véhicules, de ce qu'on peut voir sur l'ensemble des expositions comme celle-ci. Donc, c'est pour ça que c'est quelque part rentré dans la culture parce que ça fait partie des choses que, pour certaines, je ne dis pas pour toutes, on peut voir tous les jours et que ça fait partie de notre environnement qu'à ce qu'on peut bien sur certaines d'entre elles en tout cas. L'exposition, pour vous, est le problème de la culture ? Est-ce que c'est culturel d'aller voir une exposition de photographie ? Je crois qu'on est dans des moments qui se rapprochent. Il est clair que le public principal qui vient voir des expositions nature et des expositions photo nature, ils viennent d'abord parce qu'ils aiment bien la nature. Et puis, ils viennent parce que la beauté de la nature et la mise en scène qui est faite par les photographes c'est que c'est sympa, c'est intéressant, c'est original, c'est... Effectivement, il y a certains photographiciens qui sont des artistes qui sont fabuleux. Si vous allez voir, les photos de Vincent Lumié, on l'appelle à l'Effel, maintenant, vous l'aurez à l'Effel, là-bas, les photos de Vincent Lumié, c'est un artiste fabuleux. Donc, on se trouve, à la limite, entre les deux, mais effectivement, à partir du moment où c'est de la photo, il y a une partie artistique. Et ce sont des photographes qui font partie des artistes. Et pour vous, qu'est-ce que la culture, alors, pour vous, qu'est-ce que vous entendez par culture ? Je n'entends rien, mais la culture, c'est quoi ? C'est pourquoi... c'est ce qui vit autour de nous, c'est juste les cultures, c'est... Tout ce que l'on fait est intégré dans un... dans le monde, dans la vie, et la nature qui fait partie de cette ville. La culture est évidemment liée à la nature, et donc, effectivement, la photo nature rentre dans ce côté culturel. Et bien souvent, les photographes, quand ils vont à l'étranger, sur des endroits assez particuliers, ils rencontrent aussi, non seulement la nature, mais les gens qui vivent là, c'est mêlés à la culture de l'endroïde. Merci beaucoup. Est-ce que les photographes qui ont pris ces photos, peuvent être considérés comme des artistes ? Quelque part, oui, parce qu'ils sont quand même sélectionnés par un juriste professionnel qui a reproduit les qualités intrinsèques de chaque photo et donc, forcément, les personnes qui ont pris les photos. Donc, quelque part, effectivement, on peut dire que ce sont des artistes au sens nombre de termes, j'ai envie de dire. Donc, voilà, c'est certainement le résultat de notre travail, quelque part. Les gars, on verra bien un plan... Est-ce que les photographes qui ont pris ces photos sont aussi des artistes ? Oui, pour moi, c'est des artistes. Ce sont des artistes naturalistes. Pour prendre la photo dans la nature, il faut d'abord bien connaître la nature, connaître la vie des animaux, savoir comment ils fonctionnent. Et à ce moment-là, on peut commencer à réfléchir comment on va prendre la photo, avec quelle lumière, quand est-ce qu'on va venir. On va essayer d'avoir une photo. Je ne veux pas être artistique. Il y a pas mal de photos qui sont faites. Elles sont des photos plus documentaires. Si on veut avoir une espèce particulière, c'est un gros plan de l'espèce. Mais dans les expositions aussi, vous allez voir plein de gens qui font de la photo. Ils vont chercher des détails, ils vont chercher un environnement luminosifié par des vidéos. En conclusion, nous avons découvert aujourd'hui un nouveau point de la culture. Celle-ci est plutôt artistique grâce à toutes les photographies que nous avons vues. Nous avons aussi vu de la culture architecturale et historique grâce au fait que toutes les photos s'est exposées dans le public et historique des animaux. Et toi, tu en as pensé quoi ? J'ai trouvé l'exposition géniale et très intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada